Cette image date de 2010. A l'époque, c'est en tant que leader de l'opposition nationaliste que Gilles Simeone y débarque sur l'île de Cavallo. Le but était alors de porter un message contre la spéculation foncière. A travers ce courrier en date du 13 août, le président du conseil exécutif s'adresse à la société civile immobilière La Ferme. Celle-ci vend à une société dénommée PAF 3,3 hectares pour 2 millions d'euros. La collectivité de Corse veut exercer son droit de préemption du fait du caractère exceptionnel du site. Ni le conservatoire du littoral, ni la commune de Bonifacio n'ont souhaité s'opposer à la vente pour acquérir le bien. La ville ne l'a pas fait parce qu'elle estime qu'aujourd'hui il y a d'autres priorités sur la commune de Bonifacio que de dépenser 2 millions d'euros pour l'achat d'un restaurant sur l'île de Cavallo. Elle ne l'a pas fait aussi parce que nous échangeons régulièrement avec le conservatoire du littoral et qu'il ne paraît pas opportun aujourd'hui de préempter sur l'île de Cavallo cet espace qui certes est remarquable comme l'est l'ensemble de la commune de Bonifacio mais ne revêt pas un caractère particulier. La SCI PAF est détenue pour moitié par Anthony Perrineau, un promoteur immobilier ajaxien déjà propriétaire à Cavallo et également actionnaire de Corse Matin et membre du consortium possédant la Courte-Ségaline. Demain, une rencontre est prévue avec Gilles Simeoni. Le courrier de l'exécutif mentionne des bergeries en ruine. Or, un restaurant est bâti sur la propriété, comme l'indique la page Facebook de l'établissement. Cette erreur administrative pourrait être un argument utilisé par la SCI PAF pour s'opposer à la préemption. Les nationalistes voient dans Cavallo le symbole d'une terre menacée par la spéculation. L'an dernier, le Rhinou y avait donné une conférence de presse. A travers cette préemption, la majorité territoriale veut donner à la puissance publique les moyens de reprendre pied sur l'île des milliardaires.